Bonjour, nous sommes le lundi 9 juillet et aujourd'hui je me trouve à Soviac, au château de Soviac, où je suis accueillie par le docteur Alain Scohi et avec qui je vais faire une émission aujourd'hui qui s'intitule « Pour une médecine vivante ». Alors j'ai reçu déjà à plusieurs occasions le docteur Alain Scohi et là aujourd'hui l'intention de cette émission c'est de reprendre un petit peu en six grands chapitres son approche globale, holistique, suite à laquelle il vous propose une formation, c'est une formation au grand public, accessible à tous, autour de la psychomatique et du décodage biologique des maladies, comprendre le sens de nos maladies. Voilà, donc je vais aller rejoindre Alain Scohi dans son bureau pour continuer l'émission. Bonjour Alain. Bonjour Marie. Donc tu vas nous parler de ton approche pour une médecine vivante que tu as résumée en six grands chapitres, dont le premier, le premier chapitre qu'on va aborder ensemble, ce sont les microzymas. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette petite bête-là ? C'est quoi les microzymas ? Voilà, donc les microzymas sont des microcellules, ce sont les ouvriers bâtisseurs de la vie. Ils sont présents dans tous les tissus vivants sans aucune exception, qu'ils soient végétaux, insectes, animaux, humains. Il faut savoir que M. Pasteur, au XIXe siècle, avait imaginé que les maladies étaient provoquées par des bactéries étrangères qui venaient agresser notre organisme, qu'il y avait donc un système immunitaire qu'il fallait stimuler par les vaccins ou par divers procédés pour pouvoir guérir des maladies. Mais Pasteur a reconnu sur son lit de mort qu'il s'était trompé et que ça n'avait absolument aucun sens. Et en fait, il a reconnu que le terrain était beaucoup plus important que ces bactéries. Eh bien, il n'a pas été plus loin dans ses confessions parce qu'il ne pouvait pas accepter les travaux du professeur Antoine Béchamp, un immense savant du XIXe siècle, et le professeur Antoine Béchamp a travaillé pendant plus de 40 ans sur la réalité de la vie à l'échelle microscopique. Il a travaillé de manière rigoureusement scientifique en répétant ses expériences chaque fois plus de 100 fois avant de s'autoriser une déduction et une conclusion qu'il publiait à l'Académie des sciences à l'époque. Et il a pu démontrer de manière rigoureusement scientifique, vérifiable, reproductible, qu'à la base de la vie, il y avait une microcellule qu'il a appelée le microzyma. Alors, cette microcellule mesure entre 30 et 60 nanomètres de diamètre en général. C'est cette microcellule qui synthétise les enzymes, ou zymases, on appelait ça des zymases à l'époque, c'est pour ça que Béchamp les a bâtisées microzymas. Et ces microcellules vont bâtir à la demande, en fonction de leur situation dans un tel ou tel organisme, ou en fonction de leur place dans l'humus ou ailleurs, ils vont pouvoir construire des bactéries, les démonter lorsque leur travail sera terminé, construire des cellules, construire des organes, construire des êtres vivants organisés comme les êtres humains. Voilà, ça c'est très 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 important de comprendre cette base scientifique de la vie. Ces microzymas sont quasiment immortels, c'est-à-dire qu'ils vont survivre après notre mort pendant des millions d'années, et ça on le sait de façon rigoureusement certaine également, c'est scientifique. Nous savons depuis les années 1990-2000, à la suite de travaux d'un certain nombre de géologues, dont le professeur Philippa Owens en Australie, dont le professeur Robert Falk, je crois que c'est en Finlande ou en Norvège, un certain nombre de chercheurs ont redécouvert les microzymas sans connaître Béchamp, ils sont donc repartis à zéro, et par contre ils ont pu, avec les moyens microscopiques modernes, et en particulier la microscopie électronique, ils ont pu démontrer qu'il y avait au cœur de chacune de ces microcellules un cristal de silicium. Et voilà, donc tout ceci remet en cause toutes les bases microscopiques de la médecine officielle d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que tout est faux et qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain, mais il faut vraiment tout repenser, la guerre bactériologique n'existe pas, le système immunitaire n'existe pas, parce qu'il n'y a pas de guerre justement, donc il n'y a pas besoin d'armée défensive. Les globules blancs que l'on considère comme des éléments de cette guerre bactériologique sont en fait des transporteurs de microzymas et de vitamines, ils les transportent là où l'organisme en a besoin, et c'est pour ça qu'ils ont des formes différentes, selon qu'ils sont destinés à aller au niveau des muqueuses ou de la peau, selon qu'ils sont destinés à aller au niveau de tel ou tel organe, ils vont avoir des morphologies différentes, mais à l'origine on les appelait les granulocytes parce qu'ils sont remplis de ces microzymas et on les voit grouiller à l'intérieur de leur cytoplasme, c'est absolument merveilleux. On peut également observer au microscope à fond noir que les cellules n'ont pas de vie propre, qu'elles sont bâties par les microzymas, et lorsque la cellule arrive en fin de vie, les microzymas qui constituent la paroi de cette cellule vont se séparer, et ils pourront donc faire autre chose et construire d'autres cellules neuves à d'autres endroits, et tout ceci est extrêmement important. Nous savons également, et ça Béchamp a pu le démontrer de manière rigoureuse, que ces microzymas synthétisent les enzymes ou zymases, ce sont eux qui les synthétisent, et ces enzymes ou zymases permettent toutes les réactions chimiques qui sont à l'origine des métabolismes de la vie, de la respiration, de la combustion, de tout ce qui permet à la vie organisée d'exister, de s'épanouir, etc. Donc c'est extrêmement important de comprendre ce rôle fondamental du microzyma. Alors, qu'en est-il de l'ADN ? Est-ce que le microzyma contient de l'ADN ou pas ? Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ADN, on ne l'a jamais vu au sens objectif. Toutes les images que vous trouverez sont des images de synthèse, ou bien ce sont des images de diffraction des rayons X. Mais on n'a jamais vu l'ADN en tant que tel, on ne sait pas donc de manière rigoureuse quelle est sa structure, même si on a fait des tas de calculs, qui sont des calculs algébriques, géométriques, ou peu importe, pour essayer d'en déterminer la cartographie. Voilà. Donc, à mon avis, l'ADN et l'ARN sont simplement les chaînes de montage de nos métabolites et ils n'ont pas de rôle direct dans la transmission des caractères génétiques héréditaires. Je pense que, en fait, ce rôle est au cœur du microzyma. Et comment ce microzyma va pouvoir lire, transmettre et mettre en œuvre ce capital génétique qui nous est propre ? Eh bien, je pense que c'est justement parce qu'on a repéré au cœur de chaque microzyma ce cristal de silicium et que ce cristal de silicium doit être capable, probablement, de décoder, de lire les informations génétiques héréditaires qui se situent à l'intérieur de l'eau environnante qui est indissociable de la vie, où qu'elle soit et à quelque niveau que ce soit. Voilà. Je pense que c'est comme ça qu'on peut envisager les choses, grosso modo, par rapport au microzyma. Alors, le problème des microzyma par rapport à notre science médicale d'aujourd'hui, c'est que, selon Pasteur, il n'existe pas. Donc, on sait qu'on ne peut les voir qu'avec un grossissement d'au moins 700 depuis l'époque de Pasteur et de Béchamp. Donc, Pasteur recommandait de ne jamais dépasser un grossissement de 400. Nous savons tous qu'il n'y a pas pire aveugle que celui qu'il ne veut pas voir. Voilà. Donc, on ne les voit qu'à partir d'un grossissement de 700, voire 1000. Et par contre, on les voit remarquablement bien si on utilise la technique du fond noir. Donc là, on va observer des petites granulations qui vont tourbillonner dans tous les sens et qui sont animées de ce qu'on appelle le mouvement brownien. Et ce sont ces petites granulations qu'on retrouve dans le plasma sanguin, par exemple, mais qu'on retrouve absolument partout, qui vont mettre en œuvre la vie à tous les niveaux de l'organisme. Donc, ça, c'est important. Donc, je vais vous montrer, si vous voulez, un tout petit film pour vous permettre de vous faire une idée. Donc, ce petit film, vous voyez des rouleaux de globules rouges. Les globules rouges sont des cellules aplaties qui, justement, parce qu'elles sont aplaties, ont des champs magnétiques qui leur permettent de se coller les unes contre les autres pour former ces rouleaux. Et puis, entre ces rouleaux de globules, vous voyez tous ces petits points qui sautillent, qui tourbillonnent partout et qui sont donc les microzymas. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment important de bien prendre conscience de cette réalité. Il n'y a bien sûr pas de microzymas aussi nombreux à tous les moments de la journée parce que les microzymas sont les ouvriers de la vie et qu'il y a des moments où ils travaillent, et c'est l'exemple de ce film que je vous ai montré, mais il y a aussi des moments où ils n'ont pas grand-chose à faire et lorsqu'ils n'ont pas grand-chose à faire, eh bien, on va les retrouver plutôt dans les granules aussi, c'est-à-dire dans les globules blancs. Et à ce moment-là, on les verra grouiller à l'intérieur des globules blancs, prêts à se mettre en œuvre s'il c'est nécessaire, mais ils ne sont pas toujours présents dans le milieu ambiant. Alors, j'ai une petite question. Les microzymas accompagnent donc, si j'ai bien compris, le processus de guérison, enfin, même bâtissent, sont les bâtisseurs, les constructeurs de la guérison, si j'ai bien compris. Est-ce que dans l'approche de la médecine traditionnelle, où justement on confond les microzymas avec des virus ou des bactéries, qu'on va chercher à détruire ? Est-ce que dans les traitements qu'on propose en médecine classique, il y a donc pour le coup une destruction de ces microzymas ? Absolument. Donc, oui, les microzymas sont véritablement les bâtisseurs de la vie. Donc, ils bâtissent les cellules, qu'elles soient normales ou cancéreuses, on le verra. Ils les démontrent lorsqu'ils n'en a plus besoin, il n'y a aucun problème, ils sont parfaitement capables. Dans certains cas, pour pouvoir les démonter, ils se mettent à plusieurs, et pour cela, ils construisent ce qu'on appelle les bactéries, les bacilles, les coques, etc. Et il est clair qu'au lieu de les contrer avec des antibiotiques qui les tuent, ou avec des chimiothérapies qui les détruisent, et qui vous détruisent en même temps, il est beaucoup plus intelligent de les aider à faire leur travail en leur fournissant des vitamines, dont nous parlerons tout à l'heure. Donc, ça c'est clair. Et donc, toute la médecine officielle, il ne faut pas dire traditionnelle, parce que la médecine officielle n'est pas une médecine de tradition, mais toute la médecine officielle fonctionne dans une logique, un paradigme de guerre, où on se bat contre des bactéries, contre des cellules cancéreuses, contre des virus qui sont en fait les mycosimas, ce qui est complètement absurde, parce qu'en fait, elle se bat contre la vie, au lieu de chercher à la comprendre et d'accompagner les processus, et de permettre à ces processus, qui souvent ont tous les moyens d'aller vers la guérison, et bien, cette médecine officielle combat, et de ce fait-là, si vous prenez le cas d'une angine, au lieu d'utiliser des antibiotiques pour une angine, si vous utilisez un cocktail de vitamines suffisamment dosé, vous allez guérir dix fois plus vite qu'avec des antibiotiques, mais vous n'allez pas détruire le processus, vous n'allez pas le couper, ce qui fait qu'il n'y aura pas de rechute après, vous irez jusqu'au bout du processus de guérison, alors que si vous prenez des antibiotiques, automatiquement, on casse le processus, et comme c'est un processus de guérison, le processus de guérison se remet en route, sitôt qu'il n'y a plus d'antibiotiques. Donc les mycosimas arrivent plus ou moins à ceux qui ont survécu, se remettent au travail ensuite, et de ce fait-là, il y a ce qu'on appelle la fameuse rechute, et puis si vous prenez le cas du cancer, c'est un peu la même chose, je suis confronté par exemple en ce moment à une personne qui a fait un dépistage du sein, et puis a trouvé un nodule dans son sein, et qui va rentrer dans le processus officiel de chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie, plus ou moins reconstruction et tout ça. Alors, c'est assez dramatique, parce qu'en fait le dépistage, sur mille personnes dépistées, il trouve quatorze cancers, selon le conseil des gynécologues de France. Sur ces quatorze cancers, il n'y en a que quatre qui sont de vrais cancers, donc cette femme risque de partir dans un processus de mort, où elle pourrait perdre la vie, stupidement, quelque part, alors que peut-être elle n'a rien. Et il faut bien comprendre ce processus de guerre perpétuelle de cette médecine, et c'est vraiment dommage qu'il y ait toujours ça à la clé du fonctionnement de cette médecine. Il faudrait pouvoir vraiment entrer en communication avec ces gens-là, s'ils acceptent d'ouvrir leurs yeux, leurs cœurs et leurs oreilles, et essayer de collaborer pour progressivement arriver à une médecine un peu plus intelligente. Voilà. Merci Alain. C'est vraiment une approche complètement révolutionnaire. Et je te propose qu'on en reste là pour les micro-zimas, parce que de toute façon, pour ceux qui sont intéressés, tu proposes une formation, une formation en ligne, on en parlera un peu plus à la fin de cette émission. Et donc là, on va passer au deuxième grand chapitre, sur la psychosomatique. Voilà. Donc la psychosomatique va être effectivement profondément complémentaire à cette réalité scientifique des micro-zimas. Et la psychosomatique, c'est aussi quelque chose de rigoureusement scientifique. Il faut savoir que, déjà, Hippocrate, bien avant Jésus-Christ, avait noté que les personnes qui avaient un cancer du sein et qui consultaient un médecin mouraient beaucoup plus vite que celles qui ne consultaient pas de médecin. C'est d'ailleurs étonnant de voir pourquoi. Parce que la peur générait des complications et ça aggravait le processus. Alors, la psychosomatique en soi, c'est un véritable système médical, un système de pensée scientifique, un paradigme médical qui a émergé en 1917 avec un psychanalyste qui s'appelait Krodeck, qui a été ensuite étudié par un certain nombre de savants, comme Henri Laborit, comme un médecin anglais qui s'appelait Sir Balent, et qui a vraiment travaillé pour faire accepter, dans les années 1950-1970, la réalité de la dimension psychosomatique dans certaines maladies. Ensuite, ça a été oublié, ça a été mis sous le boisson, on ne sait pas pourquoi, alors qu'on avait admis que certaines maladies, comme l'ulcère à l'estomac, étaient d'origine psychosomatique. Et puis, en 1978, le docteur Hammer perd son fils de 18 ans dans des conditions épouvantables, à la suite de ça, il déclenche un cancer du testicule, son épouse déclenche un cancer de l'ovaire, et là, ça lui fait titre, il se dit à quoi ça sert un testicule, à quoi ça sert un ovaire, à faire un bébé, on vient de perdre notre bébé, même s'il a 18 ans, et quelque part, il y a une cohérence dans ce processus. Et le docteur Hammer, qui était un cancérologue extrêmement réputé, connu, riche, qui travaillait en Allemagne, à Tübingen, qui était chef de clinique, et qui avait tout un service de cancérologie gynécologique, va interroger toutes les patientes qui sont dans son service, pour savoir si, avant l'apparition de leur cancer, il n'y avait pas eu un stress, un petit peu comme celui qu'il venait de vivre. Et il est le premier surpris de constater que c'est à 100% une réalité. Et à partir de là, il va commencer à étudier cette possibilité psychosomatique, et comme il est en plus radiologue, il demande un scanner cérébral à ses patientes, parce qu'il se dit qu'il doit y avoir une cohérence entre le stress déclenchant, entre l'apparition du cancer au sein, aux ovaires, à l'utérus ou ailleurs, et le cerveau qui est de toute évidence un ordinateur, un calculateur. Et c'est ainsi qu'il va pouvoir repérer dans le cerveau, en fonction du type de cancer diagnostiqué, une zone du cerveau qui est vraiment spécifique de ce type de cancer, et qui a une morphologie particulière, et qui va être capable de retrouver, et il sera capable de faire des diagnostics tout à fait extraordinaires, et de raconter la vie des gens, rien que sur la lecture des scanners. Et ça, c'est tout à fait étonnant, les scanners cérébraux. Donc c'est une forme de dépistage aussi, quelque part, il ne faut pas forcément en abuser, mais c'est quand même intéressant de savoir qu'il y a une corrélation entre le stress psychologique, qui a été à l'origine du processus cancéreux, le cancer lui-même, et la zone de contrôle du cerveau. Alors, comment ça se passe en quelques mots ? Là encore, il faudra approfondir, bien sûr. Comment ça se passe ? Eh bien, nous vivons parfois des stress qui sont d'une telle violence, qui nous mettent doublement en danger. Le premier danger évident, c'est que nous perdons tous en froid. Imaginez qu'on vous annonce qu'une personne que vous aimez beaucoup a été accidentée, se retrouve à l'hôpital et a besoin de vous. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez sauter au volant de votre voiture, mais est-ce que vous ne risquez pas d'oublier les règles minimales de prudence ? Est-ce que vous ne risquez pas de brûler les feux rouges, de brûler les stops, d'oublier la priorité ? Et quelque part, vous risquez d'avoir un accident. Et donc, vous êtes en danger de mort. Et par ailleurs, dans cette situation de stress majeur, vous allez oublier de manger, vous allez oublier de dormir. Pourquoi oublier ? Parce que vous êtes tellement en stress qu'il n'est pas possible de faire autre chose que de prendre en main, psychologiquement parlant, ce stress. Et par conséquent, la situation est extrêmement grave pour votre survie immédiate et à relativement long terme, c'est-à-dire sur un ou deux mois, il est clair qu'on peut vivre sans manger et sans boire à la rigueur si on est branché sur le prana et l'amour, mais on ne peut pas vivre sans dormir. Ça, ce n'est pas possible. Il faut pouvoir récupérer. Et par conséquent, le cerveau va mettre en œuvre un mécanisme réflexe. Alors, c'est là où il faut comprendre que c'est un mécanisme réflexe. Vous savez très bien que si on vous tape sur la rotule, ça va déclencher un mouvement de votre jambe, votre pied va partir en avant. À quoi ça sert ? En apparence, à rien, ce n'est pas cohérent, mais pour le cerveau, ça a un sens. Et vous allez donc avoir des réactions qui sont parfois complètement aberrantes en fonction de notre civilisation d'aujourd'hui. Imaginez, je vous donne simplement l'exemple de M. Pasteur, M. Pasteur, qui était quelque part, qui n'était pas vraiment efficace, même si c'était un travailleur acharné. Il passait son temps à lire les résultats des travaux de ses confrères et se les approprier. Bon, ça, c'était sa caractéristique essentielle. Donc, il a prétendu avoir fait plein de découvertes, alors qu'il n'en a fait strictement aucune, sinon la pub. Oui, ça, il était très fort en publicité. Mais, bon, à une époque, le ministère de la Santé de Napoléon III lui demande de trouver la solution pour une maladie du verre à soie, qui était la pébrine. Et il a été invité par les paysans du CAR pour venir trouver cette clé de cette maladie. Et les paysans lui ont mis à disposition une véritable ferme château, dans un environnement extraordinairement calme. Pendant quatre mois, pendant quatre ans de suite, ils ont été à ses petits soins, ils lui ont donné à manger, ils ont suivi tous ses caprices. Et puis, au bout de quatre ans, ils se sont rendus compte qu'il était absolument nul, qu'il n'avait rien compris et que le professeur Béchamp, de son côté, avait trouvé toutes les solutions. Et, par conséquent, la quatrième année, quand il a quitté Alès, ou la région d'Alès, eh bien, c'était soulégé de pierre des paysans. Par conséquent, pour Pasteur, il n'était pas question de revenir à Alès sous aucun prétexte, parce que sinon, il savait qu'il serait lapidé ou que, de toute façon, ça se passerait très mal. Et, par conséquent, la solution pour son cerveau, ça a été de bloquer le mouvement. Et donc, sitôt rentré à Paris, Pasteur s'est paralysé. Il a fait une hémiplégie et il en gardera des séquelles jusqu'à la fin de ses jours. Vous voyez, quelque part, c'est une réponse réflexe qui n'est pas cohérente, puisqu'il pouvait quand même aller à Alès en prenant un carrosse, en montant sur un cheval, peu importe. Mais, voilà. Aujourd'hui, on dirait qu'il pouvait aller à Alès en train, qu'il pouvait aller à Alès de toutes les manières. Et pour le cerveau, le déplacement, c'est la marche. Par conséquent, il s'est paralysé. Voilà. C'est comme ça que fonctionne la psychosomatique. Et, bon, pour reprendre, je parlais tout à l'heure du cancer du sein, on peut reprendre l'exemple du cancer du sein. C'est, imaginez qu'une maman soit séparée de son enfant automatiquement. Eh bien, qu'est-ce qui relie physiologiquement à l'origine la maman de son bébé ? C'est le cordon ombilical. Par conséquent, elle va construire un cordon ombilical, entre guillemets, cancéreux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est avec quoi, à la naissance, le bébé se relie à sa mère ? C'est avec le sein. Et donc, elle va utiliser une partie de la glande mammaire qui est d'origine endodermique, c'est-à-dire qui est d'origine fondamentale, vitale, qui sont les canaux galactophores. Et elle va développer ces canaux galactophores. Elle va faire ce qu'on appelle un cancer canalaire du sein. Et ceci, c'est pour prolonger son sein, pour aller jusqu'à son enfant dont elle est séparée. Bien sûr, c'est incohérent, puisque son enfant est peut-être à l'autre bout de la planète. Mais pour le cerveau, c'est un mécanisme réflexe. Et il en est ainsi pour tout. Je prends l'exemple du diabète, par exemple. Imaginez que vous soyez... Alors, évidemment, on dit toujours le diabète, c'est parce qu'on mange trop de sucre. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez manger autant de sucre que vous voulez, vous n'aurez pas un iota de diabète. Par contre, si vous êtes dans une situation de résistance, c'est-à-dire si vous faites un bras de fer psychologique avec une personne et que vous devez avoir beaucoup, beaucoup d'énergie pour gagner, vous voulez absolument gagner, eh bien, il faut que vous ayez beaucoup de carburant pour que vos muscles puissent être puissants. Et par conséquent, le cerveau va déclencher une décharge de glucagon au niveau du pancréas, qui est l'hormone qui fait monter le taux de sucre, et vous aurez une poussée de diabète qui ne va pas durer longtemps. Bien sûr, dès que le bras de fer est terminé, vous allez retrouver un taux de sucre normal, parce qu'il va y avoir une décharge d'insuline qui va venir compenser le pic de glycémie, et puis ça va peut-être en faire un peu des vagues pendant quelques temps, et puis ça va revenir à la normale. Mais imaginez, vous regardez un film à suspense, vous avez automatiquement, si vous rentrez dans le film, vous avez automatiquement une poussée de diabète. Et n'allez pas le vérifier, parce que si vous allez le vérifier, vous allez rentrer dans la peur. Mais objectivement, au milieu d'un film à suspense, vous êtes obligé d'arrêter, de partir aux toilettes pour uriner, parce que vous allez avoir la vessie pleine. Quand vous urinez, vous avez de l'urine qui est comme de l'eau, et si vous goûtez cette urine, ou si vous trompez une bandelette pour mesurer le taux de sucre, vous verrez que c'est de l'eau sucrée. Voilà, parce que vous faites une poussée de diabète. Le problème, c'est que si vous faites une prise de sang l'an demain matin, les vagues qui suivent cette forte poussée de sucre au moment du film vont s'apaiser progressivement, mais ce ne sera pas forcément normal déjà quelques heures après, à 7 ou 8 heures le matin suivant. Et par conséquent, on risque de vous dire que vous avez du diabète, et à ce moment-là, la médecine officielle, avec son système, automatiquement, il faut contrer, il faut faire la guerre par principe. La médecine officielle va vous prescrire des remèdes pour faire tomber le taux de sucre. Comme vous avez besoin de sucre, votre cerveau va ordonner de remonter le taux de sucre en déclenchant une décharge de glucagon, et vous allez condiciser le diabète, et ça devient la catastrophe. Voilà. Mais ce qui veut dire aussi que, dans ta logique, c'est que les personnes qui ont véritablement un diabète permanent, ce sont des gens qui sont dans une espèce de relation, de bras de fer avec la vie, avec une situation… Avec le traitement. Non, mais à la base, c'est-à-dire… À l'origine, c'est un bras de fer avec une situation concrète, c'est souvent des conflits à un tel, à la maman, ou en général, c'est souvent lié à l'alimentation, ça peut être souvent lié à la mère, mais pas forcément. Donc, quelle que soit la situation de bras de fer, et puis ensuite, c'est auto-entretenu par le traitement, et vous faites un bras de fer avec le traitement qu'on vous inflige. Et plus vous faites le bras de fer, plus votre taux de sucre monte, plus votre taux de sucre monte, plus le traitement, qui n'est pas cohérent, parce qu'ils n'ont pas compris quelle en est l'origine, plus le traitement va augmenter, plus votre diabète va augmenter, et ainsi de suite. Et on rentre dans un cercle vicieux, et on rend les choses chroniques, et soi-disant incurables, alors que n'importe quel diabétique pourrait guérir s'il arrivait à remettre en conscience le stress qui est à l'origine de son diabète, et faire un travail de guérison. Et le travail de guérison, alors là, c'est complet, ce qui se sous-entend, de revenir sur l'émotion stressante du départ, d'en faire le deuil, d'arriver jusqu'au pardon, d'extirper l'émotion de sa psyché, tout ça c'est complexe. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs que tu proposes une formation en ligne qui va démarrer à la rentrée, et qui permettra au grand public d'accéder à cette connaissance essentielle. Donc on en parlera un peu plus à la fin de l'émotion. Voilà, tout à fait. Donc là on passe au troisième grand chapitre, qui est la bioélectronique. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que la bioélectronique ? C'est encore une science qui est plus ou moins reconnue, mais qui n'est pas pratiquée par notre médecine officielle, et c'est regrettable. C'est une technique scientifique de laboratoire, qui permet de mesurer en quelques minutes trois constantes essentielles des milieux intérieurs, et en particulier du sang. Alors, déjà, je mets tout de suite en garde, la plupart du temps, les thérapeutes qui proposent des mesures de bioélectronique vont mesurer les urines ou la salive, qui sont des substances qui ne sont pas le reflet de votre milieu intérieur. En aucun cas, les urines ne peuvent vous donner une idée de ce qui se passe à l'intérieur de votre être tout entier. Il n'y a que le sang qui vous permet d'avoir cette perception-là. Donc la bioélectronique analyse des milieux aqueux. Donc il faut que ce soit quelque chose d'aqueux. Ça peut être effectivement le sang, mais on peut mesurer la bioélectronique sur de l'eau, sur n'importe quel milieu aqueux. Et elle permet de mesurer trois constantes absolument vitales et essentielles. Ces trois constantes, c'est le pH, le Rh2 et le ρ. Alors, quelle sont la signification et le sens et l'intérêt de ces trois mesures ? Le pH mesure le niveau d'acidité. Le pH moyen, le pH neutre, c'est 7 à peu près. Le pH acide, c'est inférieur à 7, c'est-à-dire de 0 à 7. Et le pH alcalin, c'est supérieur à 7, c'est-à-dire grosso modo de 7 à 10. Voilà. Donc, c'est une courbe exponentielle. Donc, ce n'est pas un truc linéaire comme on pourrait l'imaginer en première intention. Ce qu'il faut savoir, la première des choses à savoir, c'est que, par exemple, le suc gastrique a un pH à 0,5. Donc, il est hyper, hyper, hyper acide. Et, quelque part, contrairement à ce qu'on croit, il n'y a pas de l'acide chlorhydrique dans l'estomac. Il y a un chlorhydrate albumine. C'est-à-dire que cet acide chlorhydrique est, en quelque sorte, comme des poignards dans une guêne, dans un fourreau. Et les microzymas vont libérer l'acide chlorhydrique au contact des aliments qu'il faut digérer. Mais ils ne vont pas le libérer partout dans l'estomac, Dieu merci, sinon, à partir de l'estomac, en quelques heures, toute notre matière vivante serait dissoute. Donc, ça, c'est clair. On parlera tout à l'heure des vitamines. La vitamine C a un pH de 2,5, c'est-à-dire l'équivalent du citron, du vinaigre, c'est-à-dire un pH légèrement acide. Le pH de la peau, la peau a un pH de 5,5 à peu près, c'est-à-dire c'est légèrement acide. Et d'ailleurs, je le dis en passant, il est très, très mauvais de se laver avec des savons alcalins. Donc, la plupart des savons ont un pH entre 7 et 9, comme le savon de Marseille et toutes ces choses-là. C'est très mauvais pour la santé et pour la peau, et ça ne fait pas du tout du bien à la peau. Il faut trouver des savons acides, avec un pH physiologique, comme on dit, ou un pH à 5,5. Bon, petite parenthèse en passant. Que dire, si vous voulez, à quoi correspond ce niveau d'acidité ? Alors, il faut savoir que le niveau d'acidité donne le reflet précis de l'hydratation d'un milieu quelconque. Plus le milieu est acide, plus le milieu est hydraté, plus le milieu est alcalin, plus le milieu est déshydraté. Et je vous donne l'exemple du bébé. Le bébé à la naissance, son pH se situe aux alentours de 6,5-7 au niveau du sang et il contient plus de 90% d'eau. L'âge adulte, on arrive vers 7 de pH et ça correspond à une proportion de 80% d'eau. Le vieillard, en fin de vie, a un pH qui s'alcalinise franchement et là, on arrive à des taux entre 65 et 70% d'eau. Donc, vous voyez, le pH nous donne le reflet précis de l'hydratation de votre milieu intérieur et c'est donc une notion extrêmement intéressante et extrêmement importante qui va vous permettre de savoir si vous êtes déshydraté ou si vous allez vers la vieillesse. Et c'est pour ça que tous les aliments, en principe, sont acides. Sans aucune exception, à moins que vous considériez que l'eau de Vichy est un aliment. Mais l'eau de Vichy n'est pas un aliment en soi. Le bicarbonate et tout ça ne sont pas des aliments. Alors pourquoi parle-t-on d'équilibre acido-basique ? C'est quoi cette histoire ? Alors, si vous voulez, ça fait partie des modes aujourd'hui qui malheureusement n'ont pas beaucoup de fondements scientifiques objectifs parce que votre cerveau est totalement maître de la situation de votre milieu intérieur. Il faut bien sûr lui fournir les ingrédients dont il a besoin pour réguler ce pH et si vous lui fournissez le minimum nécessaire, il va se débrouiller. C'est-à-dire qu'il dispose des poumons, il dispose des reins, il dispose de la peau, il dispose des matières fécales pour réguler votre pH là où il doit être. Donc, à la limite, peu importe que vous buviez de l'eau de Vichy hyperalcaline, que vous mangez des aliments plus ou moins acides, ça va seulement éventuellement donner des petites impulsions. Mais le résultat final, ce sera votre cerveau qui en décidera et vous aurez beau consommer des litres et des litres d'eau de Vichy, vous ne serez pas plus alcalin, vous éliminerez le bicarbonate dans les urines et c'est tout. Et donc, ça ne change pas grand-chose à la réalité qui est décidée par votre cerveau et qui correspond à votre être profond et qui correspond… Alors, la seule chose qui peut réellement modifier le pH de ce milieu intérieur, ce sont les vitamines, parce que les vitamines vont permettre au microzyma quelque part de se régénérer et donc ça va vous ramener en profondeur vers une situation de jeunesse, donc d'hyperhydratation, enfin pas d'hyper, mais de réhydratation et donc de rajeunissement. Donc ça c'est clair et on a pu l'observer, toutes les personnes qui consomment 10 grammes de vitamine C par jour sous forme d'acide et l'ascorbique, au bout de quelques années, récupèrent une dizaine d'années au niveau fatigue, apparence, etc., etc. Donc c'est quand même très intéressant. C'est pour ça qu'on me dit sans arrêt que je rajeunis, que je ne fais pas rajeunis. Voilà. Mais en fait quand même, j'entends dire, et cela depuis des années, qu'il est important d'avoir un équilibre acido-basique, qu'un corps trop acide est un corps qui ne va pas bien, alors que pour toi, l'acidité mesure le taux d'hydratation. Et le rajeunissement. Alors, si vous voulez, il y a une erreur d'interprétation qui est faite très fréquemment. Et ça, on revient sur la psychosomatique. Il faut savoir que lorsque vous avez un stress violent, comme je l'expliquais tout à l'heure en psychosomatique, automatiquement vous allez vous déshydrater. Et donc vous allez devenir très alcalin. Et si vous voulez, le processus cancéreux s'accompagne d'un vieillissement évident. Et ceci aussi longtemps que va durer le stress ou que va durer le processus cancéreux. Et puis un jour, le stress disparaît, soit parce que vous l'avez géré, digéré, au niveau psychologique et spirituel, soit parce que le stress a disparu, carrément. Et dans ce cas-là, le cerveau donne l'ordre de guérir. Et si vous aviez une tumeur, par exemple, le cerveau va donner l'ordre de démonter la tumeur. Et là, vous rentrez dans ce qu'on appelle la maladie. Le mal a été dit, et le cerveau donne l'ordre au microzyma de démonter la tumeur, de reconstruire les caries, de remettre les choses en ordre. Et pendant cette phase de maladie, vous allez revenir vers un état acide, relativement. Et alors, si vous voulez, la confusion qui est faite dans l'esprit de beaucoup, c'est que cet état de maladie, c'est celui où vous consultez. Parce que dans le processus de cancéreux, la plupart du temps, on ne s'en rend même pas compte. Et on ne consulte que dans la phase où on est en phase de réparation. Et cet état de maladie s'accompagne d'inflammation, s'accompagne de douleur, s'accompagne de mal-être, de fatigue, etc. Et c'est là où on consulte. Et là, effectivement, vous êtes reparti sur un milieu acide, puisque vous êtes en train de guérir. Et c'est pour ça qu'il y a toutes ces controverses autour du... Mais il ne faut pas trop se mettre martel en tête par rapport à ça, parce que c'est le cerveau qui va décider. Et c'est lui qui aura le dernier mot par rapport à tout ça. Alors, on continue sur la bioélectronique. Alors, il y a deux autres constantes, puis très importantes. Il y a le RH2. Alors, grosso modo, le RH2, c'est la jauge de carburant de votre organisme. Bien sûr, vos micro-dimas ont besoin de carburant pour travailler. On peut, si vous voulez prendre la comparaison, qu'ils seraient des moteurs à hydrogène. Ils ont besoin d'un certain nombre de molécules d'hydrogène pour pouvoir carburer. Et bien, le RH2 vous donne la concentration en carburant. On peut aller très vite. Alors, théoriquement, plus la journée avance, plus vos réserves vont diminuer. Donc, le matin, vous avez un RH2 élevé. À mesure que vous avancez dans la journée, ce RH2 va diminuer progressivement. Et puis, normalement, vous devez faire un repas le soir. C'est la physiologie qui le veut. Ce n'est pas une histoire de mode ou n'importe quoi. C'est comme ça, physiologiquement parlant. Le repas doit être fait le soir parce qu'on ne peut pas en même temps manger, digérer et travailler. On ne peut pas tout faire en même temps. Et le corps fonctionne normalement, physiologiquement comme ça, en tout cas pour les adultes. Et par conséquent, vous mangez le soir. Et le soir, vous allez ré-ingérer des aliments qui vont être transformés en hydrogène, donc en carburant pour nos micro-dimas. En sucre d'abord, puis ensuite en hydrogène, etc. Et donc, par conséquent, le soir, vous avez un RH2 effondré. Et le matin, les micro-dimas auront assimilé votre repas du soir et auront refait le plein de vos réservoirs. Et donc, le matin, vous avez reconflé votre RH2. Donc, il y a des fluctuations physiologiques sur 24 heures. C'est tout à fait logique. Voilà pour le RH2. Ensuite, vous avez la troisième constante en bioélectronique, qu'on peut donc également visualiser très rapidement. C'est le ρ, ce qu'on appelle ρ, petit r, petit o. Le ρ, c'est la résistance du milieu au passage du courant électrique. Et il faut savoir que plus le milieu est pur, plus le ρ est élevé. Si vous prenez, par exemple, de l'eau du Mont Roucous ou de l'eau distillée, eh bien, vous mettez deux fils électriques connectés, bien sûr, ou une ampoule électrique brisée, par exemple, branchée sur le courant, vous plongez cette ampoule électrique dans un récipient rempli d'eau du Mont Roucous ou d'eau distillée, il ne se passe rien. Il n'y a pas de courjus. Mais faites ça avec l'eau du robinet, vous verrez qu'instantanément, vous allez faire sauter les plans, vous aurez vous disjoncté, parce que ça fait courjus, parce que le courant passe. Voilà. Donc le ρ nous permet de savoir très rapidement si le milieu est pur ou s'il est pollué. Alors, quelles sont les pollutions les plus graves ? Bien sûr, ce sont les métaux lourds. Mais bon, il y a d'autres pollutions. Il y a les radicaux libres, il y a les cendres qui proviennent des combustions intra à l'intérieur de votre organisme, à l'échelle des microzymas. Voilà, il y a plein de choses qui vont polluer votre organisme. Et là, c'est pareil, le matin, vous avez un milieu qui, normalement, si vous avez consommé avec votre souper un minimum de vitamines, ou dans votre journée un minimum de vitamines, normalement, le matin, vous avez une résistivité qui est relativement élevée. Et plus vous avancez dans la journée, plus vous vous polluez, plus votre résistivité va descendre. Ça veut dire que votre milieu va se polluer. Et on peut faire le même parallèle avec la naissance et la mort. Entre la naissance et la mort, le bébé qui vient au monde a une résistivité relativement élevée. Et le vieillard a une résistivité beaucoup plus basse, parce qu'il a accumulé les métaux lourds, il a accumulé beaucoup de poisons, de toxines. Voilà, on peut dire grosso modo. Donc la bioélectronique permet de faire un bilan de santé en quelques minutes extrêmement facile. Et ça, il faudrait que les gens le demandent. Le matériel coûte entre 5 et 6 000 euros. Ce n'est pas la mort du petit cheval pour un gros laboratoire d'analyse. Si les gens s'amusaient à demander régulièrement à un laboratoire d'analyse de faire un bilan bioélectronique de leur milieu sanguin, les laboratoires pourraient s'équiper et vous donner ces résultats facilement. Mais il faudrait être relativement nombreux. Il faudrait sensibiliser beaucoup de gens autour de vous pour que les laboratoires fassent l'investissement. La problématique aujourd'hui, c'est que cette bioélectronique, ce n'est pas une pratique commune. Ça existe ? Ça existe et c'est une pratique exceptionnelle qui est faite par des praticiens, des naturopathes ou des médecins qui ne font que ça ou qui font ça parmi d'autres pratiques relativement limitées. Et par conséquent, il faut courir après. Je crois qu'il doit y avoir une dizaine, une vingtaine en France. Ce n'est pas courant. Et c'est dommage parce que c'est une technique qui permet d'avoir un bon bilan de santé en quelques secondes. Et puis ça permet, toujours pareil, en lien avec la bioélectronique et en lien avec la psychosomatique, de voir où est-ce que vous en êtes. Par exemple, il peut très bien savoir si vous êtes en phase de cancer actif ou si vous êtes en phase de maladie, c'est-à-dire de guérison au niveau psychosomatique. Ça permet de voir si vos aliments sont bien assimilés ou pas, s'ils sont adéquats, etc. Ça permettrait... Mais pour vraiment avoir des résultats intéressants scientifiquement, il faudrait pouvoir faire des analyses très souvent dans la journée sur la même personne pour voir l'évolution. Super. Alors on passe au quatrième grand chapitre qui sont les vitamines. Les vitamines. Voilà. Donc on en a un peu parlé tout à l'heure. La médecine officielle, lorsqu'il y a une maladie, va toujours se battre. Elle va rentrer dans un processus de guerre au lieu d'accompagner le processus et de comprendre que le processus est intelligent, donc on y reviendra tout à l'heure. C'est la spiritualité quelque part qui est sous-jacente à tout ça, parce que toute cette médecine est cohérente et elle est un tout. Et quelque part, on essaye de la disséquer, de la décortiquer, mais tout est lié, tout se tient. Il faut savoir que, qu'on le veuille ou non, l'être humain est carencé en vitamine C parce qu'il ne sait pas la synthétiser. Tous les animaux dans le monde entier savent synthétiser la vitamine C, sauf les primates, les cochons d'Inde, quelques espèces extrêmement particulières. Et les êtres humains font partie des primates, ils ne savent pas synthétiser la vitamine C. Alors très probablement parce qu'à l'origine, ils ont été créés pour vivre en zone équatoriale et pour être frugivore, mais ce n'est plus le cas. On n'est plus en zone équatoriale ou tropicale et on n'est plus frugivore, donc il faut impérativement se complémenter en vitamine C. Il faut savoir que toute proportion gardée par rapport aux gros mammifères comme les lions, les tigres, qui font à peu près la corpulence d'un être humain, il faudrait consommer en permanence une dizaine de grammes de vitamine C par jour sous forme d'acide L-ascorbique. Alors pourquoi l'acide L-ascorbique ? Alors il faut savoir, contrairement à ce qu'on pense habituellement, ce n'est pas une molécule chimique, ce n'est pas obtenu par la chimie. L'acide L-ascorbique, c'est du sucre végétal, qui est en général tiré du maïs. Selon la qualité, il peut être transgénique ou pas transgénique, mais quand c'est la vitamine C de qualité, c'est du maïs non transgénique et chaque fois que possible plus ou moins bio. Et donc le sucre extrait de ce maïs est transformé par des microzymas, officiellement par des bactéries, puisque les microzymas n'existent pas dans la science officielle. Mais en fait, ce sont les enzymes microzymiennes qui vont transformer ces enzymes en acide L-ascorbique. C'est donc une transformation vivante. Au niveau vibratoire, l'acide L-ascorbique est aussi puissant et aussi fort sur le plan réénergétisation globale que la vitamine C excrète de l'acérola. Ça coûte infiniment moins cher, ça vaut quand même la peine. Et cet acide L-ascorbique a véritablement un effet apaisant. C'est exactement l'effet inverse du café, contrairement là aussi à ce qu'on raconte, parce qu'il y a une désinformation complète vis-à-vis de la vitamine C. Donc cette vitamine C a un effet apaisant et elle permet de mieux dormir, d'être plus paisible, de mieux prendre les stress. Donc c'est quelque part la meilleure prévention du cancer, puisque le cancer c'est une réponse à un stress, on l'a vu. Du cancer, des caries, des rhumatismes, de toutes ces choses-là. Et d'ailleurs sur les paquets, c'est marqué, attention, au risque de somnolence. Voilà, il faut faire attention, oui, parce que surtout si vous avez de la fatigue accumulée, quand vous commencez une cure de vitamine C et 10 grammes par jour, vous allez vous endormir partout, et donc faites attention, ne conduisez pas après d'avoir pris la vitamine C. Prenez des précautions, prenez plutôt la vitamine C le soir avant d'aller au lit. Donc la vitamine C, c'est le pilier numéro 1 du triptyque majeur des vitamines. Voilà, ça il faut en prendre, du 1er janvier au 31 décembre, il n'y a pas de pause, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, et vous verrez que... Alors évidemment c'est dramatique, cette complémentation pour l'industrie pharmaceutique, parce que vous n'avez plus de rhum, vous n'avez plus de bronchite, vous n'avez pratiquement plus rien. C'est incroyable la différence du jour au lendemain, vous n'avez plus jamais besoin d'aller voir le médecin, de consulter d'antibiotiques, de choses comme ça. La fréquence des cancers diminue, c'est incroyable. Et c'est comme ça. Alors évidemment c'est sa beauté. Évidemment on va vous raconter partout qu'il ne faut surtout pas, que ça va donner des calculs dans les reins, on va raconter des tas de bêtises. C'est absolument faux, ça ne risque rien. Sachez qu'on a pu tester jusqu'à une prise de 4 kilos. J'ai imaginé des pots de... 1 kilo c'est énorme ! 4 kilos par jour ne sont absolument pas nocifs. Je ne sais pas si vous imaginez jusqu'où ça va. Voilà, alors après il y a la forme liposomale de vitamine C qui est réputée avoir une plus grande efficacité, et ça je crois que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai et c'est important de le savoir, en plus la vitamine C liposomale n'a pas l'effet apaisant, je pense que là on se trompe, il y a une erreur. Donc préférez toujours, à mon avis, l'acide et la scorbine. C'est mon avis, je n'ai pas la science infuse, mais au jour d'aujourd'hui je pense qu'il ne faut pas utiliser la forme liposomale. Après le deuxième pilier, ce sont les vitamines du groupe B. Alors B comme Berthe. Voilà, alors attention, la vitamine B17 utilisée par certains pour lutter contre le cancer ou certaines maladies graves n'est pas associée à ces vitamines dont je vous parle. Cette vitamine B17, c'est une chimiothérapie douce, certes, mais qui fabrique du cyanure à l'intérieur de votre organisme, donc il ne faut pas l'utiliser. Donc je vous déconseille formellement d'utiliser la vitamine B17. Par contre, toutes les autres vitamines B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, toutes ces autres vitamines sont absolument essentielles pour la vie. Et nous constatons jour après jour dans notre pratique qu'il faudrait pouvoir se complémenter en permanence avec ce groupe de vitamine B. Pourquoi ? Parce que notre alimentation est de plus en plus carencée du fait des modes de production, des pollutions, même sur du bio, on n'a pas la ration de vitamine B qu'on devrait avoir. Vous prenez par exemple l'exemple de la levure qui contient beaucoup de vitamine B, mais elle ne contient pas certaines qui sont les plus essentielles, comme la vitamine B12. Donc je pense qu'il faut se procurer un petit complément permanent, un complexe de vitamine B en permanence, du 1er janvier au 31 décembre également. Nous avons mis en place une formule qui est particulièrement adaptée qui s'appelle le complexe paracèse, que vous pouvez obtenir chez Nutrivita, et qui est absolument remarquable, voilà, qui est bien dosée, et avec ce complexe paracèse, il faudrait prendre par exemple 2 gélules par jour. Et alors ce qui est absolument sidérant, c'est que vous avez un rhume, une infection, une bronchite, quel que soit le processus que vous avez, qui est vraiment un processus de maladie, si vous prenez 2 gélules, 4 à 5 fois par jour de ce complexe paracèse, et bien vous avez l'efficacité d'un antibiotique, en apparence, mais en fait une toute autre efficacité, puisque vous allez vers une véritable guérison, sans risque de rechute, puisque vous donnez à vos microzymas les moyens d'aller au bout du processus de guérison qui est en cours. Et la troisième vitamine qu'il faut impérativement prendre en continu, c'est la vitamine E. Alors ça, aujourd'hui, c'est très très difficile. Il faut savoir que la vitamine E de pharmacie, c'est une vitamine de synthèse, et là elle est toxique, il ne faut surtout pas l'utiliser. Donc la vitamine E naturelle doit être, il faut s'en pourrir, il faut se débrouiller. Aujourd'hui, il n'y a guère que Vital Plus et Solgar qui proposent des vitamines E naturelles qui sont correctes. Et à quoi sert la vitamine E ? Ça sert au bon état de la peau, au bon état du système nerveux central, de la mémoire, ça sert à la trophicité des articulations, des grosses articulations, tout à chaque fois qu'il y a des capsules synoviales, et ça sert à la bonne santé de l'intérieur des artères et des veines. Donc c'est extrêmement intéressant. Par contre, sachez-le, la vitamine E a forte dose, a un effet fluidifiant, et donc si vous dépassez une certaine quantité, donc demandez-moi si vous avez besoin, si vous dépassez un certain taux de vitamine E quotidien, il ne faudra pas le coupler avec des produits anticoagulants ou des produits anti-agrégants de plaquetteurs comme l'aspirine, tout ça. Voilà. Je crois qu'on a fait à peu près le tour des vitamines. Alors souvent, on nous parle de la vitamine D3. Oui, il faut prendre de la vitamine D3. Si vous habitez au-dessus du Méridien de Lyon, il faut prendre à peu près 600 000 unités internationales par an. Donc ça, vous pouvez trouver ça sous forme d'ampoule en pharmacie ou sous forme ou une autre. Elle est correcte, c'est qui est proposée par les pharmacies. La vitamine A est très importante aussi. On en a rajouté dans le complexe paracès. Donc ça, il faut le savoir, c'est très important. pour la vue. Mais il y en a dans les carottes, dans les tomates, il y en a dans le beurre, il y en a dans beaucoup de choses. Et puis, un peu en marge les vitamines, il faut savoir qu'il faut prendre de la silice. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les microzymas contiennent tous un cristal de silicium. Donc il faut impérativement se complémenter en silice. Pourquoi ? Parce que vous perdez chaque jour des millions de microzymas dans les matières fécales, dans la transpiration, dans les gouttels de flux, vous savez, les micro-gouttels de salive qui s'échappent de votre bouche et de votre poumon lorsque vous parlez. Par la transpiration, par tout ça, vous perdez des microzymas qu'il faut renouveler. Les microzymas se reproduisent très rapidement, ça c'est clair, mais ils ont besoin de silice, de qualité, si vous voulez que les choses se passent bien. Et c'est pour ça que nous avons mis, dans le même complexe de paracès, c'est du bambou qui apporte tous les éléments essentiels à la vie et qui apporte donc toutes ces vitamines. Alors, je vous dis entre parenthèses, Nutrivita propose de la vitamine C, de très grande qualité, de l'acide de l'ascorbite, et ce complexe paracels, si vous tapez le code Nutrivita 5, vous avez droit à 5% de réduction. Voilà. Mais vous pouvez l'acheter à l'heure. Donc aujourd'hui, notre alimentation et le stress ambiant fait qu'on est beaucoup carencé. Absolument. Absolument. Ok, donc, alors, le cinquième grand chapitre, c'est le projet sens et la généalogie. Voilà, donc là, c'est un chapitre complexe et que nous n'allons pas approfondir beaucoup parce que... Il va y avoir une formation proposée. Voilà, il va y avoir une formation parce que c'est vraiment un chapitre complexe. Ce que je voudrais vous expliquer, c'est que vous n'êtes pas arrivé sur la Terre comme une bouse de vache qui s'esclave sur le sol. C'est imagé, d'accord, c'est désacréable, mais bon, ça donne bien une idée. Quand vous venez au monde, c'est un petit peu comme un train qui sort d'un tunnel. Et le train, il est sur des rails. Il y a le rail de papa, il y a le rail de maman. Voilà. Et ces rails, ils ont été déterminés à votre insu. Vous venez dans une impulsion qui est donnée par vos parents. Et ces rails, ils correspondent à la réalité de vos parents. C'est comme ça. Et donc, ça, ça implique évidemment toute une étude, toute une recherche complexe. Ça implique une enquête extrêmement approfondie, quelque part. Mais sachez que, par exemple, imaginez... Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple ? Bon, imaginez que vos parents aient déménagé au cours de la grossesse, lorsque vous étiez dans le ventre de votre maman. Eh bien, vérifiez si c'est le cas où passer votre vie à déménager. Imaginez que vos parents aient manqué d'argent, qu'ils aient eu des fins de mois difficiles pendant la grossesse, pendant toute cette période-là. Vous allez avoir des fins de mois difficiles. Imaginez que vos parents aient vécu des faillites, des histoires comme ça. Vous aurez des problèmes d'argent tout au long de votre vie. Et ainsi de suite. Donc, on pourrait approfondir, bien sûr, on pourrait aller très très loin dans cette recherche, mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que, quelque part, vous n'arrivez pas sur Terre innocent. Vous arrivez projeté dans une trajectoire que vous n'avez pas choisie. Voilà. Eh bien, en quelques mots, sachez que cette trajectoire ne correspond pas au désir conscient de vos parents. Si c'était le cas, on serait tous beaux, riches, heureux et en bonne santé. En fait, peut-être pas tous, mais au moins la majorité de la population, parce qu'il y a des gens qui sont pervers et qui font des enfants. Je me souviens d'une famille, mais c'est hallucinant, une famille où tous les enfants ont été mis au monde pour servir d'esclaves. et c'est hallucinant, quoi. La mère rentrait le soir, elle avait la tri qui était dans le jardin et dès qu'elle rentrait le soir, tous les enfants s'alignaient pour subir la correction, de quoi, on ne savait pas, mais ils subissaient la correction. Et puis il fallait qu'ils bossent, qu'ils triment, qu'il fallait qu'ils fassent tout dans la maison. Donc il y a des gens pervers. Mais la plupart du temps, quand même, on peut penser que quand on est en monde un enfant, on a envie pour lui du bonheur, de l'épanouissement, de tout ça. Eh bien, ce n'est pas le cas. On est bien obligé de constater que ce n'est pas le cas, parce que ça, ce sont des situations conscientes. Or, la trajectoire dans laquelle vous venez au monde correspond à des ressentis inconscients, automatiques, ou à des messages subliminaux. Et c'est pour ça que les entreprises payent des prix complètement considérables pour remettre en place des publicités. Parce qu'une publicité, personne ne la regarde, tout le monde s'en fout. Et justement, parce que tout le monde s'en fout, personne ne la regarde, elle n'entre pas dans la conscience des auditeurs, mais elle rentre dans leur cerveau. Et elle va ensuite s'imprimer dans leurs agissements et si cette personne est enceinte, eh bien, ça va s'imprimer sur le bébé. Voilà. C'est hallucinant de voir des tout petits enfants qui veulent absolument de la récorer tous les matins. Pourquoi ? Parce qu'il y avait la publicité de la récorer avec la famille heureuse, épanouie. Bon, et bien voilà, les enfants veulent de la récorer le matin. C'est un aliment. Je n'ai rien contre cet aliment, quoi, qu'il soit totalement nul sur le plan des apports nutritifs, vitaminiques, tout importe, ce n'est pas la question. Mais voilà, il faut comprendre que le cerveau fonctionne comme ça. Cette publicité marque. Et il est très, très important, et ça, je voudrais insister là-dessus, extrêmement important de comprendre qu'une femme enceinte. Et ce n'est pas seulement pendant le temps de la grossesse, c'est pendant les mois qui précèdent quand on décide de faire un enfant, et pendant les 18 premiers mois de l'enfant, une maman ne devrait jamais, mais vraiment jamais, regarder la télévision. Et elle devrait vraiment filtrer absolument tout ce qui vient encombrer son esprit. et ce n'est pas le moment d'aller regarder des films d'horreur parce que votre bébé va rester dans la peur toute sa vie. C'est vraiment important de comprendre ces mécanismes-là. Et toutes les plus, tout ça, va pouvoir s'imprimer sur votre bébé. Voilà. Donc, essayez de comprendre comment ça fonctionne. Et alors, ce qu'il faut bien comprendre derrière, c'est que vous allez donc impulser votre enfant dans cette trajectoire inconsciente que vous vivez pendant cette période, avant, pendant, et dans les mois qui suivent la grossesse, mais vous-même, vous êtes vous-même parents, vous êtes impulsés dans la trajectoire de vos parents. Et vos parents ont été impulsés dans la trajectoire de leurs parents. Donc, il y a une véritable cascade généalogique. Et là, c'est important, si on veut sortir de ce processus et rentrer dans une liberté, eh bien, ce serait extrêmement intéressant et important de faire un travail d'exploration, de votre généalogie et de ce qui a pu impacter vos parents pendant que vous étiez dans le ventre de maman et avant et après. Et puis, ensuite, faire un travail de libération. Et il y a un petit rituel que je vous expliquerai en long, en large et en travers dans l'atelier correspondant. Tu proposes toute une démarche autour de ce projet sens de la généalogie en complément de tout l'accompagnement que tu fais et que tu as donc décrit jusqu'à présent. Voilà. Donc ça, c'est pour le projet sens et la généalogie et puis, enfin, le dernier chapitre qui est, eh bien, la spiritualité et la mort. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important. À travers tout ce que nous avons vécu, nous avons vu qu'il y a un certain nombre d'exigences scientifiques, de réalités scientifiques, d'exigences métaboliques, vitaminiques, de... Voilà. Mais tout ça, il faut savoir que nous sommes un tout et qu'entre autres, nous disposons d'un esprit. Et puis, peut-être, vous pouvez quand même envisager un jour que votre vie sur Terre a un sens et qu'elle va vers quelque part. Et vers quoi ? Alors, bon, vous savez comme moi, il y a des philosophies, il y a des religions, il y a différentes hypothèses, il y a différents chemins. On pourrait considérer que, quelque part, la vie, ce serait une montagne à escalader pour arriver à un sommet. Il y a différentes faces pour pouvoir accéder à ce sommet qui correspondent aux différentes philosophies, aux différentes religions. Quelque part, ce qui est important, c'est de comprendre que cette montagne, c'est l'amour. Et s'il n'y avait pas d'amour, la vie n'aurait pas de sens. Comment peut-on vivre sans amour ? Alors, là, c'est extrêmement important de découvrir, justement, qu'il y a différentes formes d'amour. On pourrait, encore que ce n'est pas vraiment de l'amour, mais il y a les narcissiques qui regardent leur nombril et qui ne cherchent que leur petit bien-être du moment présent et ce sont les gens les plus malheureux du monde. Et s'il y a un créateur, et je suis persuadé personnellement qu'il y a un créateur, ce créateur ne peut pas être narcissique. Ce n'est pas pensable. Parce que ce créateur, il est de toute évidence dans la béatitude, donc il n'est pas narcissique et donc il est créateur obligatoirement en même temps. Je veux dire, tout ça, ça se relie. Voilà. Donc, s'il y a un créateur, il ne peut pas être narcissique. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme forme d'amour ? Eh bien, la première forme d'amour, la plus évidente, c'est l'amour que vous avez pour le contenu de votre assiette. Ça s'appelle l'amour dévorant. Mais c'est de l'amour. Et lorsque vous consommez cet aliment, vous le transformez en vous. C'est-à-dire que cet aliment qui est un végétal, qui est un morceau de viande ou un oeuf, n'importe quoi, va devenir être humain. Donc vous faites progresser dans l'échelle du vivant, sur Terre, en tout cas, voilà. Donc ce n'est pas mauvais. L'amour fusionnel. Le bébé, qu'on le veuille ou non, est en fusion avec sa maman. Et il faut savoir que, ça c'est important de savoir, dans la conscience du bébé jusqu'à l'âge de sept mois, il pense faire un avec sa maman. Et puis à sept mois, il découvre qu'il est distinct de maman. Et lorsqu'il découvre qu'il est distinct de maman, il n'a pas encore découvert la permanence des objets. C'est-à-dire que pendant le huitième mois de sa vie, entre sept et huit mois, il va être absolument persuadé, chaque fois qu'il n'aura plus maman dans son champ de vision, qu'il est abandonné. Et c'est une situation épouvantable pour lui. Et à cause de cette situation, il risque, plus tard dans sa vie, de donner une coloration d'abandon à tous les stress qu'il va vivre. Et cette coloration d'abandon, ça va se traduire par un réflexe psychosomatique du cerveau, qui est l'obésité. Chaque fois qu'une personne vit une conflictuelle d'obésité, allait chercher ce qui s'est passé au cours de son huitième mois. En général, la plupart du temps, les gens ne sont pas au courant de cette réalité, de cette crise fondamentale. Et ils n'en tiennent pas compte. Et c'est dramatique. Il faudrait impérativement, pendant le huitième mois de la vie de l'enfant, tout arrêter pour la maman. Et consacrer ce mois à ne s'occuper que de son enfant, à ne jamais le laisser pleurer. Auquel cas, jamais, il n'y aura pas de problème d'obésité au cours de la vie de cet enfant. Voilà. Donc ça, c'est important. Ça, c'est l'amour fusionnel. Donc l'amour fusionnel, c'est l'amour spécifique du bébé pour sa maman. L'amour amoureux, c'est un amour qui est à la fois fusionnel et dévorant. Contrairement à ce qu'on peut penser, les amoureux, bon, ils ne font plus qu'un. D'accord ? Et puis, ils se mangent de baisers. Et le baiser, c'est un acte de cannibalisme au plan symbolique. Donc l'amour amoureux, c'est quelque chose de génial. Ça donne l'intensité, ça donne du bonheur, c'est super. Le seul problème, c'est que ça ne peut pas durer parce que si vous avez toujours le même aliment dans votre assiette à tous les repas du 1er janvier au 31 décembre, vous finissez par vous lasser. Donc l'amour amoureux ne dure jamais très très longtemps et c'est regrettable. Voilà. Après, il y a l'amour vampirissant et c'est comme ça qu'évolue la plupart des amours amoureux, malheureusement, c'est qu'après, on essaye de conserver l'autre. Vous avez remarqué quand on est amoureux, très souvent, très rapidement, il y en a un qui devient plus amoureux que l'autre et l'autre qui a tendance à s'éloigner et inversement. Et c'est comme ça que petit à petit, on va essayer de récupérer l'autre en le bloquant par un système en faisant du cinéma quelque part, en mettant en place une stratégie extrêmement complète ce qu'on appelle les jeux de pouvoir, les jeux de l'ego, enfin peu importe, les noms, on peut jouer au sauveur, on peut jouer à l'adorateur, on peut jouer au savant, on peut jouer à l'ignorant, au contraire, voilà. Et alors, chaque fois que vous jouez à un jeu de pouvoir comme ça, vous demandez à l'autre inconsciemment de jouer le rôle inverse et complémentaire et c'est terrible parce qu'après, vous rentrez dans un système où vous êtes dépendant l'un de l'autre, vous n'êtes jamais vrai ou vous finissez par oublier totalement qui vous êtes. C'est un processus qui malheureusement est mis en place à l'origine par les parents puisque vous avez pu remarquer c'est ça qui est un truc qui m'a toujours étonné quoi. Quand vous êtes parent et que vous avez des enfants, il faut toujours leur répéter d'être poli, d'être sage, de dire « boue, s'il te plaît », de dire merci, de donner un petit coup de main de temps en temps, de ranger leurs affaires, bon voilà. Mais étonnamment, vous êtes obligés de répéter toujours ça à vos enfants, mais si vos enfants vont en vacances chez le petit copain et la petite copine et que vous discutez ensuite en tant que parent avec les parents du petit copain et de la petite copine, ceux-ci vous disent « mais qu'est-ce qu'il est bien élevé votre enfant ? » alors que chez vous, c'est lamentable. Eh bien, bien sûr, en fait, l'enfant entend parfaitement vos messages et quand il n'est pas face à ses parents, comme il est intelligent, il les met en œuvre. Mais quand il est en face de vous, inconsciemment, en tant que parent, vous lui demandez, et c'est un mécanisme inconscient, tant que pervers, vous lui demandez de rester irresponsable. Voilà. Ça fait partie des jeux de pouvoir et je crois que c'est le premier jeu de pouvoir qu'on initie. C'est de devenir l'enfant face à ses parents qui sont considérés par l'enfant comme des dieux. Et par conséquent, quelque part, c'est un mécanisme qui se répète et qui est extrêmement pervers et qu'il faut arriver à approfondir pour en sortir. Après, il y a l'amour inconditionnel. Donc, l'amour inconditionnel, il fait le pendant de l'amour fusionnel du bébé pour la maman. L'amour inconditionnel, à l'origine, c'est l'amour de la maman pour son enfant. Et c'est extrêmement important, quoi que fasse l'enfant, il sera toujours aimé, même si la maman n'est pas toujours d'accord, même si elle peut exprimer son désaccord, elle continuera de l'aimer, quoi qu'il ait pu faire. Ça, c'est extrêmement important et je crois que nous avons perdu l'amour inconditionnel dans la race humaine depuis ce qu'on a appelé le péché originel, la chute originelle, un cataclysme qui a eu lieu à l'origine de l'humanité, c'est d'une manière ou d'une autre, peu importe le nom qu'on lui donne. Voilà, donc, c'est une réalité, il faut le retrouver. Et nous devons prendre l'exemple de nos amis les animaux pour trouver l'amour inconditionnel. Regardez comment les chats, les chiens domestiques vous aiment et vous saurez comment il faut aimer vos enfants. Voilà, donc ça, c'est clair. Et puis, quelque part, nous devrions pratiquer l'amour inconditionnel avec chacun de nos frères et sœurs humains. Pourquoi ? Parce que, alors là, il y a plusieurs réponses. La réponse chrétienne que je maîtrise, c'est, après, il y a d'autres réponses certainement dans toutes les religions du monde, mais la réponse chrétienne que je maîtrise, c'est que l'être humain, quel qu'il soit, même s'il est épouvantable, pervers, même s'il agit de façon totalement répréhensible, l'être humain a la capacité de contenir l'amour, de contenir le divin en lui. En ce sens, il est un temple potentiel du divin, de l'amour. Et par conséquent, il est infiniment respectable. Et par conséquent, nous devrions pouvoir aimer chacun de nos frères et sœurs humains, quoi qu'ils fassent, même si c'est une bouilliture au niveau de la résultante, de ses actions. Nous devrions pouvoir l'aimer quand même de manière inconditionnelle. Ce n'est pas évident. Ce n'est peut-être pas évident parce que justement, quand on n'a pas été aimé soi-même de façon inconditionnelle et que l'on ne s'aime pas soi-même de façon inconditionnelle, c'est difficile d'aimer l'autre de façon inconditionnelle. Eh oui. Ça, c'est sûr qu'il faut arriver à s'aimer soi-même de façon inconditionnelle. Ça, c'est peut-être la priorité des priorités. Voilà, je suis d'accord. Quand on ne sait pas ce que c'est, du coup, compliqué. Voilà. Et après, il y a ce que j'appelle l'amour oblatif, l'amour spirituel. Donc, l'amour oblatif ou l'amour spirituel, c'est quelque chose qui est propre aux êtres disposant d'un esprit. Et ça, c'est important de le savoir. C'est un amour, comme son nom l'indique, oblatif, c'est le don total de soi. C'est un amour qui ne peut pas forcément se vivre avec tout le monde. On peut le vivre à l'échelle horizontale avec un compagnon, une compagne. On peut le vivre à l'échelle verticale avec notre créateur. Mais on ne peut pas vivre l'amour oblatif avec tous les êtres humains. On peut vivre l'amour inconditionnel avec tous les êtres humains mais pas l'amour oblatif. C'est vivre au sein d'une communauté. Non. 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 C'est vraiment un don total de soi. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment personnalisé, personnel. Il y a du gentil. Il faut qu'il y ait la distinction, la différence et la reconnaissance réciproque. C'est vraiment un processus très important. Donc il faut qu'il y ait le don réciproque. C'est un amour conditionnel parce que si l'autre refuse, on ne va pas le harceler. On ne va pas insister. Un petit peu comme quand vous invitez quelqu'un à danser dans un bal. S'il ne veut pas, vous lui foutez la paix. On n'allait pas prendre une mitraillette pour l'obliger à danser. Il y a un amour où chacun est libre, libre d'entrer, d'inviter, ou libre d'accepter ou de refuser l'invitation, bien sûr. C'est un amour où chacun est respecté dans sa différence. Il est clair que si nous étions strictement identiques, si nous étions deux clones, qu'est-ce que nous avons à bénéficier d'une relation et du don de l'autre si nous sommes strictement identiques à l'autre ? Donc il faut accueillir la différence, accueillir la complémentarité et ne pas chercher à changer l'autre. Même si, dans la pratique quotidienne de cet amour, l'autre va changer. Et vous-même, vous allez changer, puisque vous n'aurez plus besoin de toutes ces masques, tous ces mascarades et jeux de pouvoir dont nous parlions tout à l'heure, de l'amour vampirisant. Voilà. Donc c'est un amour extrêmement important et qui suppose la conscience. On ne peut pas vivre ce don, cette liberté et ce respect de l'autre si on n'est pas dans une pleine conscience. Donc c'est un amour qui implique de façon urgente d'avoir l'esprit dégagé. L'esprit, pas seulement le mental, mais aussi l'esprit qui est au niveau du ventre, bien sûr, qui est au cœur de l'être humain. Et donc il faut vraiment avoir l'esprit dégagé et pour avoir l'esprit dégagé, alors là, c'est là où je rejoins tous ceux qui disent que le jeûne c'est bien. Nous devrions normalement jeûner dans la journée et faire des périodes de jeûne régulièrement pour justement pouvoir vivre avec plus de conscience ces choses-là. Mais en particulier, il serait important de ne pas manger dans la journée pour être en pleine conscience, pour pouvoir accéder au moins pendant la journée à cet amour oblatif, sachant que quand vous dormez, vous ne pouvez pas le vivre parce qu'on ne peut pas se donner consciemment si on dort. J'aimerais que tu reviennes sur cette notion d'esprit quand tu dis qui se situe dans le ventre, au niveau du ventre, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Moi, je me base essentiellement sur les philosophies orientales. Les philosophies orientales, je ne crois pas du tout à la réincarnation et à toutes ces choses, mais bon, après, chacun croit et pense ce qu'il veut, ce n'est pas la question. Mais ce qui est tout à fait certain, c'est que dans tous les sports de combat, qu'ils soient de Chine, du Japon, ou n'importe quoi, vous pouvez observer tous ces sportifs de très très haut niveau qui, quelque part, sont parfois très fréqués, très frêles et qui sont capables d'envoyer au tapis des armoires à glace. Eh bien, si vous regardez bien, ces gens, ils ont les pieds légèrement écartés au moment du combat et ils sont concentrés et ils sont centrés sur leur hara et ils sont centrés sur leur esprit. Le hara, c'est le centre de gravité du corps, c'est là où se trouve quelque part le cœur de l'être humain, le véritable cœur spirituel de l'être humain. Là, vous avez la pompe qui correspond à la zone des émotions, mais au niveau du ventre, vous avez l'esprit et l'esprit, c'est la conscience, c'est l'intelligence intuitive, c'est la liberté d'aller à droite ou à gauche. Le cerveau n'est pas libre. Comme je vous le disais tout à l'heure, le cerveau, il est dans une trajectoire qui a été impulsée par les parents. Vous pouvez modifier les programmations du cerveau, modifier cette trajectoire, mais le cerveau en lui-même n'a aucune liberté. Votre liberté, elle est ailleurs et à mon avis, elle est au niveau du ventre et c'est important parce que vous savez que sur un ordinateur, si vous appuyez sur la touche A, eh bien, l'ordinateur ne pourra pas faire en tournant que faire apparaître la lettre A sur l'écran. Bon, voilà. Et il faut, pour pouvoir appuyer sur la lettre A, être à l'extérieur de l'ordinateur. Donc, votre esprit qui est au niveau du cœur de votre corps, c'est-à-dire au niveau du ventre, votre esprit peut modifier votre trajectoire de vie et vous accorder la liberté et la conscience et toutes ces choses-là. Voilà, je crois qu'on va faire à peu près le tour de ce que je voulais vous donner comme introduction à cette formation à une médecine vivante. Donc, merci Alain pour cette présentation et tel que je l'annonçais au début de l'émission, tu vas donc proposer une formation en ligne beaucoup plus approfondie autour de la psychosomatique et le décodage biologique des maladies. Et donc, c'est une formation qui va être accessible au grand public. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, qui va se faire en quatre modules. Non, quatre ateliers. Quatre ateliers de trois modules, pardon. De trois modules chacun, c'est-à-dire en tout douze modules. Voilà. Donc, il y aura un premier module de trois ateliers où je vais aborder de manière beaucoup plus approfondie la réalité des microzymas, la réalité de la psychosomatique et la réalité du projet sens et de la généalogie. Donc, ça, ce sont les bases fondamentales qui sont indispensables pour aller plus loin. et ensuite, trois modules. Trois ateliers de trois modules chacun. Oui. Et chaque atelier va aborder la psychosomatique par atelier. Voilà. Donc après, si vous voulez, on va approfondir appareil par appareil. On va voir l'appareil cardiovasculaire, l'appareil pulmonaire, l'appareil rénal, l'appareil hormonal, etc. Et on va passer en revue les principales pathologies, les principales maladies. Et je vais vous donner des clés, ce qu'on appelle de pré-décodage. C'est-à-dire que je ne vais pas vous donner, je ne vais pas vous permettre de guérir rien qu'avec l'audition de ces conférences, mais je vais vous donner les moyens d'aller chercher dans vos mémoires les stress qui ont pu déclencher ces pathologies. et c'est donc extrêmement intéressant et important. Et puis ensuite, ça n'empêchera pas de faire un travail d'accompagnement avec un thérapeute qui soit suffisamment ouvert pour essayer de comprendre et de guérir. Voilà. Donc, c'est une formation qui permettra au grand public non seulement de mieux comprendre les symptômes et les maladies dont il souffre, mais de pouvoir comprendre les mécanismes et de pouvoir utiliser cette approche dans son environnement auprès de ses proches. Et en fait, tu proposes aussi une formation beaucoup plus longue et beaucoup plus approfondie pour des professionnels ou des gens qui auraient envie de se professionnaliser. Mais là, c'est une formation sur deux ans. Voilà, c'est une formation sur deux ans où il faudrait que les gens se déplacent ou que nous nous déplacions dans leur ville, ce qui est possible aussi à condition qu'ils soient suffisamment nombreux, bien sûr. Voilà. Mais donc, ces premiers ateliers donnent vraiment les bases et des repères déjà suffisants pour pouvoir se débrouiller et informer aussi son environnement, ses proches. Voilà. C'est à peu près ça. Donc, vous avez le lien vers les ateliers sous la vidéo et donc, avec tout le descriptif, en sachant que dès votre inscription, vous pourrez avoir le premier module en vidéo déjà réalisé et que les trois autres ateliers seront en direct avec questions-réponses pour permettre à chacun de pouvoir exposer ses problématiques personnelles ou de pouvoir poser des questions en direct. Voilà. Écoute, je te remercie beaucoup Alain et je te dis à très vite. D'accord. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada